Assalaam Donc les exercices Hot on a deux parties s'éनiles des affirmations et corrige les affirmations et inexacte. C'est trois points. Donc, la phrase A. Donc, la transformation du lit en éreurts aide à des bacilles pathogènes. Pathogènes, c'est-à-dire, ce sont des microbes ou bien des microbes ou bien des micro-organismes qui causent des maladies. Ça y est, la deuxième phrase B. Les virus sont obligatoirement parasites de cellules vivantes. Ça y est, on passe directement à la partie 2. Retrouvez le mot correspondant à chaque définition. Ces trois points. La première phrase micro-organisme de trop petite taille parasite obligatoire d'une cellule vivante. Et la phrase B. Bactérie ayant la forme d'un bâtonnet. Ça y est, donc c'est très simple. On va corriger des affirmations que ce soit dans la partie 1 et dans la partie 2. Donc, on commence par la partie 1 de l'exercice 1. Donc, la première phrase A. La transformation de l'unérose dit adibacile pathogène. Donc, c'est faux. Pourquoi ? Donc, la transformation de l'unérose dit adibacile non pathogène. C'est-à-dire qu'il est utilien. Il est inférieur. Donc, la phrase B. Les virus sont obligatoirement parasites du cellule vivant. Oui, c'est vrai. Ça y est. Donc, on a dit les virus sont obligatoirement parasites du cellule vivant. C'est-à-dire qu'ils se multiplient à l'intérieur du cellule vivant. La deuxième partie, retrouver le mot correspondant à chaque définition. Microorganismes de petite taille, parasites obligatoirement, des cellules vivantes. Donc, ce sont les virus. Ça y est. Et B. Bactéries ailleurs la forme d'un bâton. Donc, c'est les bacilles. Les bacilles. Alors, ça y est. Donc, les bactéries, on a des bacilles et on a des coques. Ça y est. Donc, les bacilles de forme bâtonnée, ce sont les bacilles. Oui, les bactéries de forme bâtonnée, ce sont les bacilles. Alors, ça y est. Ça y est. Donc, c'est G. Donc, on passe directement à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2 va demander de compléter le tableau en suivant. On a les micro-organismes, on a le pathogène ou non-pathogène et le type. On a les bacilles tétaniques, on a le plasmodium, on a l'hypacite B et on a le pénicillium. Donc, on va donner à chaque micro-organisme est-ce qu'il est pathogène ou bien non et est-ce qu'il cause des maladies ou non et leur type. Donc, les bacilles tétaniques, on a déjà vu. Les bacilles, ce sont ce sont des ce sont des pathogènes. Le plasmodium aussi, ce sont des pathogènes. L'hypacite B, elle cause l'hypacite, le virus, elle cause des maladies au niveau des foies. Donc, il est pathogène. Pénicillium, c'est un antibiotique. Il est sécréter un antibiotique qui s'appelle pénicillium. Donc, non-pathogène, c'est-à-dire il est utile. Donc, le type des bacilles, ce sont des bactériens. Le plasmodium, ce sont des protozoaires, ce sont une cédulaire. L'hypacite B, ce sont des virus. Et le pénicillium, ce sont des champignons microscopiques. Donc, c'est très simple. Voici, on va donner la correction par suite sur l'image. donc, les bacilles, les bacilles, les bacilles, les bacilles, le bacilles, ce sont pathogènes, et leur type, c'est une bactérie, c'est une bactérie. Le plasmodium, il est aussi pathogène, il appartient aux classes des protozoaires. Ce sont des unisiliens, il y a les hyaluraises l'avali. L'hépatite B, il est aussi un pathogène et leur type, c'est sans doute, il appartient au virus, le VHB. On a déjà parlé sur le VHB dans une vidéo. Donc, le pénicillium, il est non pathogène, c'est-à-dire, il est utile, il est non inoffensive. Donc, il appartient à la classe des champignons microscopiques. Ça y est, donc, les bacilles, ou bien les bactéries, sont multiples par division cellulaire, plasmodium par aussi division cellulaire, les virus à l'intérieur de la cellule vivante et le pénicillium, le pénicillium sont sans disparition. Donc, on est de la fin de cette vidéo. On se souhaite à cette vidéo. Je vous souhaite à la fin de la fin de la fin de la vidéo. En shallallah. Au bかった et à la fin de la fin. On se souhaite à la fin. En shallallah. On se souhaite à la fin.